donc voilà le robot qu'on a acheté pour remplacer notre zodiac vortex 3 qui est tombé en panne l'avantage de ce robot c'est qu'on peut lui demander de faire que le fond de la piscine et c'est ce qui nous intéressait nous parce qu'avec l'ancien robot les roues en fait ont abîmé les marchent le liner du coup on a dû changer le liner il y avait des traces d'usure et donc des fuites et donc du coup on voulait juste un robot qui ne fasse que le fond donc celui ci fait que le fond c'est faux il fait pas que le fond c'est faux il a trois programmes différents où il peut faire le fond et les parois pendant 1h30 le fond seulement pendant 1h30 et une autre fonction on peut appeler la fonction vacances on va mettre le robot dans le bassin il va fonctionner pendant trois fois je crois que c'est un jour sur deux pendant une demi-heure et pendant cette demi-heure là il ne fera que le fond du bassin ça permet d'entretenir la piscine si on n'est pas là voilà et il est sans fil donc super avantages et c'est un c'est un robot qui fonctionne pour les piscines jusqu'à 10 mètres de long et 5 mètres donc nous c'était parfait qu'ils avons une piscine de 8 mètres de long donc là le robot est resté en charge toute la nuit je vais le débrancher donc c'est une charge aimantée qui fonctionne par par induction donc là on voit qu'il est bien chargé parce qu'il est il avait le petit voyant vers le haut il a les trois barres qui sont qui sont allumés alors ça fait deux semaines qu'on utilise ce robot et on en est super content bon alors pour le mode le fond seulement donc appuyer sur on pour activer le mode jusqu'à ce que le voyant led s'allume donc en fait on appuie ici et appuyer si on veut le fond seulement appuyer à nouveau sur on pendant 3 à 6 secondes donc d'abord une fois alors faut quand même appuyer assez fort voilà et ensuite donc là il ya une petite lumière blé qui s'allume et ensuite 3 à 6 secondes jusqu'à ce que le voyant led clignotent trois fois en violet voilà ça y est donc là il ya le voyant violet qui clignotent donc ça veut dire qu'il est prêt il va fonctionner dans 30 secondes donc faut que je me dépêche pour le mettre à l'eau donc là il est parti pour un cycle d'une heure trente il monte quand même sur les parois de façon à pouvoir accéder aux angles de la piscine ici mais il ne monte pas les marches si on choisit aucun cycle par défaut il va faire son cycle de nettoyage le fond et les parois qui va durer 90 minutes il est moins lourd que le zodiaque il fait 8 kg 100 ce robot il vient avec un cliqueur qui quand on l'actionne dans le fond de la piscine plusieurs fois va donner des vibrations et ça va faire remonter le robot je vais vous montrer ça tout à l'heure ça y est le robot a terminé son cycle de nettoyage d'une heure trente et je vais le remonter avec le cliqueur ça prend une dizaine de secondes le temps qu'il remonte on va nettoyer le panier donc il a ramassé énormément de petites bêtes là en ce moment c'est ça il y a plein de petites bêtes il n'y a pas de feuilles en ce moment mais on va nettoyer on déclipse cela ensuite si on veut pour facilité de nettoyage on peut même retirer les panneaux latéraux donc ça c'est des panneaux 50 microns ce qu'ils appellent fin et cela extra fin c'est 100 microns on voit ça ramasse vraiment de la poussière on voit bien donc je vais nettoyer tous ces objets d'eau il y a une moustique qu'on a en ce moment et là je suis en train de le faire attaquer 2 Sous-titrage Société Radio-Canada